Et bonjour tout le monde c'est Ryo, on se retrouve pour le 48e épisode dans Let's Play sur Octopass Traveler. Dans l'épisode précédent on a fait pas mal de petites quêtes annexes. On a visité une grotte qui est assez intéressante je pense si on veut farmer des niveaux, la grotte de Riffos. Vous sortez de pont au sein, vous descendez tout au fond et il y a une grotte avec des gros chats qui fuient. Alors je n'ai pas réussi à le battre celui qu'on a rencontré, mais je pense qu'il donne énormément d'expérience. Vu que des petits chats donnent 1000 points d'expérience, peut-être qu'il leur donne 5000 voire 5000, je ne sais pas. Mais je pense que c'est assez énorme. Et donc après on a pris la route pour aller aguer des rocs. On a trouvé le tombe de la lame foudroyante sur le chemin. Donc ce qui fait qu'on peut mettre Alphine en tant que guerrier. Là on va visiter le village et après on fera le chapitre 2 de Anith. Je vais retirer des rayons. Je vais changer d'équipe, ça m'évite en posant les questions. Est-ce que Alphine ? T'inquiète pas, tu vas revenir Alphine. 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 On va préparer Alphine directement. C'est un plaisir de prodiguer mes conseils et mon soutien en cas de votre place. Ah j'ai pas mis sa place secondaire. Anith, qu'est-ce que j'avais dit que je lui mettrais voleur ? Je ne sais plus. La vitesse x2. Je ne sais plus. J'avais dit que je lui mettrais voleur. et Alphine que je lui mettrais. Carrier. On va tout débloquer. On va essayer du moins. Juste les attaques divines. Il y a Alphine qui ne peut pas prendre même les attaques divines je pense. Il y a encore un conseil. Les attaques. W vu temps que j'ai eu par le personnage, je vais augmenter la vitesse. Alors, récupère 1% d'écarts infligés, les attaques normales, les plus de 500, contre la résistance, les soins reçus augmentent. C'est pas bon. Ouais voilà, c'est pas trop mal au niveau des objets. C'est sûrement des trucs intéressants à faire. Et maintenant, on va visiter la ville. Les sournes à l'auberge, merci ma petite dame. Je ne peux pas trouver d'objets. 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 Merci pour le bracelet plus 50 amputés. Bibliothèque. Là, il y aura sûrement la quête. Voilà. Force use. da C'est bizarre, il n'y a pas de quête à l'écran, il n'y a pas de point orange. Le troc malin. Bombe de Gaderock. Pour le moment on vise. D'auparant d'auparant. C'est bien? Pas de pointe d'auparant. C'est bien. D'auparant d'auparant. Pas de pointe d'auparant. D'auparant d'auparant. bon allez j'ai pas encore trouvé de magasin où ils vendent des prunes stimulants de moyenne c'est quand même interdite, c'est 100% de chance de la réussir je me dis que vous allez peut-être vous battre ok du coup peut-être le battre ou pas bon C'est bon. des champs historiques allant des allergies de royaumes déchus aux régulèmes et autres plats depuis longtemps oubliés. Merci. Ce gentilhomme d'un certain âge était autrefois un marchand itinérant. Aujourd'hui il vend les marchandises qu'il a rassemblé au fil des années pour gagner sa vie. Ses voyages contents ne lui ont jamais donné l'occasion de fonder une famille. Il cherche maintenant quelqu'un qui pourra reprendre sa boutique. Ces crapules passent leur temps à rôder autour de ma boutique et à chercher la bagarre avec le premier venu. Je vais mettre l'ornais dans mes affaires et menacent même de me faire mal. Pour être fier de mes marchandises je comprends qu'on préfère éviter ma boutique dans ces conditions. Ils ne peuvent pas aller tourmenter quelqu'un d'autre ? Ok je pense qu'il faut que je batte les deux. Je vais me chercher au l'beeric. Peut-être que je ne peux que les combattre avec Annick mais au moins on va tester si je peux prendre un ou deux. On va. Je propose encore un cirgulier à la loyale. Peut-être qu'on... C'est pas faible à l'arc. Parce que t'es faible à l'épée. C'est pas 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 faible à l'épée. Je pense qu'il faut peut-être que je lui achète. inventer et juste désolé c'est pas pour toi on c'est ça on c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui on c'est ce qui c'est ce qui Quoi tu veux mettre des bâtons dans les roues ? Je reviendrai le vieux, ça tu peux y compter. Attendez-moi patron, j'aurais du le taper lui d'abord. Il m'a été d'une grande aide, je vous remercie de tout coeur. Ah, on dirait que mes ennuis sont moins déterminés. Il m'a dit qu'il n'a pas besoin d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Allez Annie, fais voir ce que tu sais faire. Oh, et toi t'es chiant, tu peux juste avancer avec l'un d'un coup comme ça. J'ai pas besoin d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. On va voir s'il revient tout le temps ou pas. J'ai pas besoin d'un coup d'un coup d'un coup. J'ai pas besoin d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Quoi tu veux mettre des bâtons dans les roues ? Je reviendrai le vieux, ça tu peux y compter. Bon. Ça va se répéter tel un jour sans fin. Je donne une information quelque part. je sais pas ce que je peux faire. N'oubliez pas. Il a perdu sa soeur, je sais pas quoi. Avant il le voyait même sur un attentant mais depuis qu'il a perdu sa soeur Laila. Le nom admière le chef de sa bande de voyous comme un grand frère, ça va pas aller jusqu'au bout du monde, il lui a offert sa loyauté après avoir reçu son aide lorsqu'il est blessé sur la route, il n'est rien d'un combattant mais il est plutôt fier de ce talent de couturier de visite, c'est peut-être un truc Je raconte le combat désespéré d'un roi héroïque face à un retour, de voyer l'écouter Le château de la cité d'Ethernet est une balade enchantée depuis l'ancien temps, je raconte le combat désespéré d'un roi héroïque face à un retour Et là, vous voulez savoir un truc intéressant ? Encore la même heure, il y a un descendant direct des rois de la dynastie ventus dans cette ville Je ne me connais pas trop en roi ni en histoire à vrai dire, mais ça ne serait pas piqué d'anthos Bien bonjour, puis-je faire quelque chose pour vous ? Saviez-vous que c'est Aile Freak lui-même qui a rapporté la flamme primordiale des cieux ? C'est également lui qui a emprisonné Galdera, le dieu malvé Un bon jour à toi Un qui est occupé ailleurs, je vais en profiter pour un Ah ok, c'est lui qui... C'est lui qui va mettre le marchand Enfin le lit pas je pense Ou je pense Oh j'ai dû me soigner Au secours ! Patron c'est Tobias ! Quoi ? Cette ordure s'est fait la malle sans nous payer pour le boulot Sûrement un prétexte, ce tir au flanc n'a jamais eu à lever le petit doigt de sa vie Ça m'étonnerait qu'on le revoit un jour On peut tirer un trait sur notre fric Ah, attendez patron ! Mais que se passe-t-il ? Oh ! Puis-je savoir d'où venez tous remue-ménage ? Je vais t'expliquer patron Alors c'est Tobias qui était derrière tout ça Je l'ai envoyé ses bourriens semer la bagaille pour me voler mes clients Je savais que ce n'était qu'un maudit fainéant Mais je ne croyais pas ignoble au point d'intimider les autres marchands Enfin, vous avez mis un terme à son petit manège Au moins, merci beaucoup J'aurais tout de même souhaité que... Ah ! Il y a tant de souhaits que de grandes sables dans le désert N'y prenez pas attention Vous en avez déjà assez fait Plus qu'assez pour quelqu'un à qui vous ne deviez rien Toi, t'es devant le truc T'es pleinement Je veux visiter, t'as raison Je ne peux même pas utiliser la magie Je ne peux même pas utiliser la magie Je ne peux même pas utiliser la magie Merci pour l'armée Désolé pour le carreau Fallons visiter le haut de Gai des Rock Il y a du monde ici Ah ouais mais j'ai pas... J'ai pas... J'ai pas... Quitté avec facile J'ai pas visiter tout de suite On va aller chercher notre petit Therion Forcément, sans Therion, on ne peut pas voler Donc il faudrait très ça Ça, faut payer Si vous êtes pas Si vous êtes pas Laissez-vous On va se servir à l'argent Je peux bien superfier Ok Ok Trois-vous Vas-vous Petit complet caché ça c'est cool, oh Arkelon d'Archer d'Ellipte Ok, ne t'inquiète pas je reviendrai t'affronté Mon livre vient d'une contrée d'outre-mer. Il semble décrire les us et les coutumes des peuples kiev. Malheureusement, il est écrit dans une langue que je n'arrive pas à déchiffrer. Je me demande si quelqu'un l'a compris. Je vous remercie pour votre aide. Vous n'avez pas oublié j'espère, je suis l'historienne à qui vous avez eu l'amabilité de montrer ce monument ancien. Voyez-vous par hasard trouver une trace du monument dédié au roi Beowulf ? Si c'est le cas, je ne demande qu'à aller le voir de mes yeux. La forteresse de la citadelle éternelle, faire part de ce que vous savez. Une balade parlant du château de la citadelle éternelle ? Non, je ne la connais pas. Ainsi, un dragon aux yeux rouges s'est mis à semer le carreau et la destruction. Cornebourg était au bord de l'effondrement. C'est au roi Beowulf qui est en combat de vaincre la bête. Il bâtit un château capable de résister aux assauts du monde. Il partit la foncer au péril de sa vie. Si cette balade dit la vérité, il doit rester au moins quelques vestiges de ce château dans ces terres. C'est un indice très important. Si je parviens à trouver ce château... Merci beaucoup, vous m'avez été une grande aide. On aurait peut-être pu traduire le livre. Ok, ça va être marchand. Comment fais-tu ? Oui ! J'ai étudié la dynastie Ventus qui a régné il y a trois siècles de cela. Ventus III et mon roi préféré de cette lignée était réputé pour ses dessins et ses peintures. Un jour, sans raison apparente, il a souvent cessé de peindre et n'a plus jamais touché un pinceau. C'est comme s'il avait perdu sa mue. C'est un véritable mystère à ne pas dire. Et je compte bien le résoudre. Un juif de la maison Landar. Ancien domestique d'une noble maison, il s'est avéré incapable de défendre son maître à un moment russial. Depuis, il a compris qu'il aurait été préférable de mourir avec honneur plutôt que de trahir à son maître, car la culpabilité qui pèse sur son âme le fait sous son frère chameau. Je l'ai entendu un vol, c'est du 100% quoi. C'est du 100% quoi. C'est ça. Je trouve ça une raine. Je trouve ça une raine. On dit qu'il y a la montagne, une grosse toise de signal à la forêt Il y a la maison d'une famille noble, on dort un truc dans le genre, enfin ils vivent dans le monde Ça, on a vu Il y a un coffre Là, il n'y a rien Qu'est-ce que c'est à toi qu'il faut donner les informations ? C'est pas à toi Tant pis, c'est pas à toi Et bah les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère que ça vous en rappelle On va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Occupas Traveler Et d'ici là, portez vous bientôt, ciao !